bonjour tout le monde je suis en train de me balader direction du mont joigny et on voit des plantes assez sympa c'est intéressant dont des plantes protégées donc je vais vous en faire découvrir quelques unes à tout de suite alors ici voilà et le sabot de vénus vu sabots hop il y en a un autre ici ou un autre plutôt un autre sabot de vénus regardez comme c'est joli les détails qui à l'intérieur aussi voilà plantes protégées attention à l'accueillir alors ici vous avez une orchidée à deux feuilles ça s'appelle et ce qui est super avec cette orchidée là c'est qu'elle a un parfum super fort donc vraiment très bonne odeur je vous avais montré il ya quelques semaines en fait des trolls mais les fleurs étaient encore un peu vertes je sais pas si vous vous souvenez sur une des vidéos donc là voilà c'est les trolls vraiment quand elles sont quand quand les fleurs sont vraiment pris leurs couleurs voilà les traits très joli les trolls voilà les prairies très fleuris que l'on peut observer ici là juste sous le granier profitez-en quand quand vous pourrez venez vous balader ici c'est vraiment très sympa voilà bon bah ici vous avez des renoncules renoncules à feuilles de platane mais voilà bon ici vous avez une fleur qui s'appelle la bleu est des montagnes voilà très joli aussi c'est bien par rapport aux autres massifs ce qui est intéressant c'est que on a plein de nouvelles fleurs à découvrir qui sont pas forcément sur tous les massifs autour de chambéry donc c'est bien de se faire tous les massifs pour pour faire le tour d'horizon un peu de tout ce qui peut y avoir voilà on est sur le mont joigny voilà la vue vous pouvez avoir du mont joigny donc vous avez vu sur le lac du bourget superbe vue avec les massifs tout autour en plus on a vu avec beaucoup de profondeur sur les massifs un peu d'isère là bas au fond génial et c'est pas tout parce que je vous montrerai aussi tout à l'heure on a vu sur les bauges là bas c'est un peu couvert donc on voit pas tout mais il ya une profondeur de champ qui est hyper intéressante donc je vous invite tous si vous pouvez faire le mont joigny en partant du col du granier vous allez voir vous allez vous régaler et là l'autre partie en fait sur le mont joigny donc vous pouvez profiter aussi de ce versant là aussi pour observer les massifs un peu bon là il ya encore un peu pas mal de nuages donc on peut observer les massifs des belles donnes normalement on pourrait même observer le mont blanc là bas en arrière-fond s'il n'y avait pas trop de nuages et puis bien sûr on voit tout où tous les massifs des beauges la balle génial et avec en plus un profondeur de champ hyper intéressante nous voilà je vous invite vivement à faire cette balade là si vous pouvez bon bah ici on a ce qu'on appelle du pigamont à feuilles d'encoli voilà vous en avez pas mal là aussi bon ici on a une berce voilà comme ça va confondre des fois avec avec du cerfeuil des bois ou de la sigue et bien ici voilà on est une fleur aussi qui qui ressemble au trèfle 1 vous avez vu la fleur elle ressemble au trèfle et ben vous trompez pas c'est s'appelle en fait c'est vraiment une trèfle de montagne en fait voilà donc d'où la ressemblance avec le trèfle qu'on connaît un peu plus communément avec les fameuses trois ou quatre feuilles voilà bon bah ici vous avez de la silène enflé un petit peu un petit jeu que vous pouvez faire avec c'est de les prendre et hop ça n'a pas marché avec moi c'est que ça ça éclate en fait quand vous tapez fort sur la main nous voilà bon ben c'est terminé pour ce petit reportage photo et paysages qu'on peut voir du mont joigny la dernière voile mon granier donc je vous invite à faire cette balade vous verrez ça ça vaut le détour et vous allez vraiment vous faire plaisir aussi bien sur la flore mais aussi le bois dans lequel vous allez vous balader avant d'aller au mont joigny et la vue que vous allez avoir sur le mont joigny voilà je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée à bientôt ciao